La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne Cher ami, le verset biblique du jour se trouve dans Daniel 6, verset 3. Il plaça au-dessus des trois ministres auxquels ces satrapes devaient rendre des comptes pour que les intérêts de l'empereur soient préservés. Daniel était l'un de ces trois. Daniel est un homme dans la Bible dont il est dit qu'il avait un esprit excellent. Il vivait pour glorifier Dieu quel qu'en soit le prix. Daniel aimait Dieu et était déterminé dans son engagement et dans son service pour lui. Grâce à cela, Dieu lui donna la faveur du roi, ce qui le conduisit à être placé en position d'autorité sur les autres dirigeants du pays. Mais son engagement fut mis à l'épreuve. Les leaders n'appréciaient pas que le roi ait donné sa faveur à Daniel. Ils le manipulèrent donc afin qu'il signe un décret interdisant à quiconque de prier un autre dieu que le roi pendant 30 jours consécutifs. Violer ce décret signifiait être jeté dans une fosse au lion. Cependant, Daniel n'obéit pas à ce décret. Il était davantage soucieux de respecter son engagement envers Dieu que de la fosse au lion. Si vous connaissez l'histoire, vous savez que Dieu protégea Daniel et qu'il fut glorifié par ces événements. J'aimerais vous encourager à vivre avec ce même état d'esprit d'excellence. Soyez déterminés à vivre réellement pour Dieu. C'est alors qu'à l'exemple de Daniel, vous accomplirez votre pleine destinée et vous glorifierez Dieu dans tout ce que vous entreprendrez. Prions ensemble. Seigneur, comme Daniel, je m'engage à vivre une vie d'excellence. Insuffle ton esprit en moi, afin que je puisse te servir de manière déterminée dans tout ce que je fais. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez découvrir plus de ressources de Joyce, Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous ! Merci à vous !